Musique Hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien On se retrouve dans une nouvelle vidéo Qui sera une Alors le vrai nom ce serait FAQ Mais j'aime pas les FAQ Donc Enfin j'aime pas le terme je sais pas pourquoi Bref ça commence bien C'est une vidéo dans laquelle Je vais répondre à quelques questions que Vous m'avez posé sur Instagram Je vous ai demandé si vous aviez des questions En fait l'idée c'était que je reçois Enfin assez régulièrement je reçois tout le temps Les mêmes questions en MP Et je m'étais dit bah qu'on vous suggérait On me posait des questions elles allaient revenir et que j'allais pouvoir les aborder Là et manque de bol j'ai lu vite fait Des questions et elles n'y sont pas Ratées Du coup c'est pas grave il y a quand même des questions J'avais peur de me prendre un vent intersidéral C'est toujours tendu quand tu fais ça quand tu dis Ouais est-ce que vous avez des questions Et là t'en as pas une seule et tu te dis ah Ah Ça prouve que quand t'as pas de questions C'est que t'es totalement transparent on remarque Bon bref Je commence déjà à digresser On est pas sortis de l'auberge On va boire un petit coup d'ailleurs J'ai essayé de pas renverser le thé Je l'ai posé sur un manga Ouais je sais sacrilège Bref Alors je les ai regardées vite fait En toute honnêteté je les ai pas triées Donc je vais les prendre dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées Et puis si je vois qu'elles sont Il y en a des redondantes Bah je répondrai pas à celles qui ont déjà été posées Voilà Alors On me demande Tu arrives à trouver un rythme stable entre la boutique qui prend plus de place et Youtube Sincèrement Il y a encore quelques mois je vous aurais dit Ouais Easy et tout L'organisation fait tout et tout C'est facile En fait non je galère Je galère tout simplement parce que C'est une période En fait entre Mi août Et Et Jusqu'à décembre en fait C'est vraiment une période où moi pour la boutique j'ai énormément de travail Vraiment Alors ça me plaît parce que j'adore ce que je fais Donc forcément Alors il y a des moments où je râle un peu C'est juste parce que je suis fatiguée Et quand je suis fatiguée je râle Voilà c'est comme ça Mais je suis très contente Je me plains absolument pas d'avoir du boulot Donc c'est très très bien Mais C'est vrai que du coup je galère Plus Parce que du coup je vais faire passer Youtube en second plan Sur cette période Tout simplement parce que Bah Ma vie je la gagne grâce à ma boutique Donc Je peux pas Tu vois Prendre plus de retard sur la boutique pour Youtube C'est pas possible en fait C'est pas possible Même si Je commence à avoir quelque part très munéré sur Youtube C'est pas du tout ce qui Enfin ça compense pas Enfin Oui ça va pas compenser Ce que je pourrais perdre sur la boutique Enfin bref Donc pour moi la priorité C'est le C'est Piketty Shop Maintenant honnêtement J'ai du mal en ce moment A trouver un rythme Très honnêtement C'est très difficile A chaque fois je me dis Je vais mettre deux vidéos Parce que je vous rappelle Quand même qu'il y a quelques années Je faisais trois vidéos par semaine Je suis passée à deux Et puis là en ce moment J'arrive même plus à en faire deux Alors Quand vous en avez deux C'est que j'ai trouvé une journée Il y a un mois Où je me suis fait un marathon vidéo En fait Où je m'en suis filmé 4-5 Et je voulais aimer Plic ploc comme ça Sur la mesure Mais de façon générale Non j'ai beaucoup beaucoup de mal Parce que Bah parce que je suis dans le jus Du boulot dans la journée Et je prends pas le temps De me poser pour filmer Et aussi parce que Je n'ai pas la concentration Et l'énergie mentale On va dire Pour trouver une idée pertinente De vidéo etc Et c'est vrai que du coup Bah je me contente du vlog Qui je dois dire Est compliqué aussi à gérer Parce que Par exemple Je pense à la semaine prochaine À la semaine dernière pardon Qu'a été une semaine chaotique Mais vraiment c'était le chaos pour moi Et bien Le seul moment De grâce C'était 20 minutes que je prenais Au petit déj Et 20 minutes que je prenais le midi Pour bouquiner un petit peu En fait Parce que sinon c'était Je bouquinais le soir Et comme je suis très fatiguée le soir Bref Donc voilà C'était mes petites 40 minutes de la journée Ou vraiment Que je prenais normalement pour moi Et en fait Et bien ces 20 minutes là A chaque fois Je les prenais pour filmer A la place Et du coup j'avoue que J'adore filmer J'adore échanger avec vous Mais ces petits moments De vraies pauses en fait M'ont énormément manqué La semaine dernière Je m'en suis rendue compte Parce que À la fin de la semaine J'étais au bout du rouleau Et puis Le temps de montage Etc Vraiment la semaine dernière Je l'ai mal vécu Je crois que je l'ai beaucoup dit D'ailleurs dans la vidéo Je suis désolée Si c'était pénible pour vous Mais Voilà C'est aussi Voilà J'ai besoin d'évacuer Et vraiment la semaine dernière C'était compliqué Du coup Non En ce moment J'arrive pas à avoir un rythme stable Il faut que De toute façon Tant que j'aurai pas fini Les calendriers de l'Avent Il n'y aura pas de rythme stable Puisqu'à l'heure actuelle Je m'occupe Des calendriers de l'Avent Des nouvelles collections Qui sortent De répondre aux mails Etc Aussi Des expéditions Parce qu'il n'y a pas que la partie créa Il y a toute la partie expédition Qui prend énormément de temps Et Je m'occupe de la chaîne J'essaye de répondre Un maximum aux commentaires Je m'occupe d'Instagram J'ai des mails à traiter aussi Par rapport à la chaîne Et par rapport à des projets Qui se mettent en place Et à côté de ça J'ai aussi Mon quotidien à gérer Des trucs tout bêtes Mais Il faut penser à faire les courses Il faut penser à sortir les poubelles Tu vois le truc quotidien de tout le monde Mais il faut quand même le gérer Et quand tu travailles à la maison Tu fais beaucoup plus de bordel chez toi Donc t'as plus de rangement à faire Et enfin bref Voilà T'as tous ces petits trucs là Et c'est vrai qu'il y a des semaines Où C'est le chaos Genre la semaine dernière C'était clairement le chaos C'était horrible Donc non J'ai pas trouvé de stabilité Tout ça pour dire ça en fait Euh On me demande ce que je lis en ce moment Alors là j'ai attaqué samedi Je pensais le dégommer dans la journée Mais en fait J'ai bossé donc non J'ai commencé ma My Dear Fucking Prince De J'ai oublié le nom Je vous mets la couverture là C'est chez Lumen Et je dois dire que J'aime bien Mais je m'attendais à bien plus Aimer que ça J'espère le finir aujourd'hui Parce que C'est le 3 jours que je suis dessus J'en ai marre en fait Il est gros quand même C'est Voilà C'est sympa mais sans plus Voilà Mes recommandations de lecture classique pour Noël On fera une vidéo Sur mes recos de lecture de Noël Mais bon c'est un peu tout le temps les mêmes Mais je vous ferai une petite vidéo quand même Qu'est-ce qui me plaît le plus et le moins dans mon métier Dans le métier On va rester sur la boutique Ce que j'aime le plus dans la boutique en fait C'est imaginer et créer C'est vraiment quelque chose que j'adore C'est pour ça que je vous disais que j'adorais faire des box Parce qu'il y a tout ce côté en fait avant Où voilà je prends un thème Et là il faut que je me creuse la tête Pour trouver des trucs sympas Des choses qui sont originales Qu'on n'a pas vu partout Et qui pourraient vous plaire J'adore chercher les goodies C'est limite ce qui est le plus difficile à trouver Qui colle au thème J'adore faire ce genre de trucs Vraiment c'est un truc qui me plaît énormément Alors ça c'est vraiment une des parties que j'adore Et je pense que ouais réellement ce que j'aime le plus C'est toute la partie Où faut que j'imagine des choses Où faut que je crée etc C'est vraiment ce que j'aime le plus Et ce que j'aime le moins Il y a plusieurs choses dont je ne suis pas fan Tout ce qui est Je l'ai déjà dit En toute façon moi tout ce qui est emballage et tout Ça me gonfle Mais après je le fais Et j'essaye de m'appliquer Parce que c'est pour vous Et que ça me tient à coeur Mais en soi Ça ne me fait pas kiffer de faire des paquets C'est vraiment pas Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça Mais alors moi Clairement ça ne me fait pas kiffer Ce n'est pas le truc que j'adore Et il y a un autre truc que je n'aime pas C'est la com autour de la boutique Ce n'est pas quelque chose Je ne maîtrise pas forcément les codes Déjà Et puis Et puis je ne sais pas Alors autant que j'aime bien vous montrer ce que je fais Parce que j'ai le sentiment de partager En fait Tu vois c'est vraiment ce truc de Oh regardez ce que j'ai fait Je kiffe C'est trop beau Tu vois Ça j'aime trop Mais quand vraiment il faut que je vous présente J'ai fait une box J'ai fait ceci J'ai fait cela Et bien il y a un côté quand même Où j'ai l'impression de faire de la com Et je n'aime pas ça En fait Je ne sais pas Je ne peux pas expliquer Ce n'est pas le truc qui me fait le plus kiffer C'est d'ailleurs pour ça que pour l'instant Je n'ai pas fait de communication En dehors de ma chaîne Avec d'autres partenaires Chose que je devrais faire Mais Ce n'est pas mon dada en fait Donc c'est vrai je le fais Je le fais un peu moins Voilà Est-ce qu'il y a un livre que je pourrais lire Plusieurs fois sans m'en lasser Il y en a plusieurs que j'ai relu plusieurs fois Le Amy Harmon La réécriture de la belle et la bête là Comment ça s'appelle C'est incroyable J'ai oublié le titre Je l'ai relu 3 ou 4 fois Ça ne m'a pas gênée Pourtant je connais par cœur Mais j'aime beaucoup Harry Potter bien sûr J'ai relu Plusieurs fois Qu'est-ce que j'ai relu plusieurs fois J'ai relu plusieurs fois Songe du nuit d'été De Shakespeare Que j'aime beaucoup J'ai relu plusieurs fois Les pièces de Molière Parce que j'aime beaucoup Et il y a pas mal de titres Que je pourrais relire comme ça Mais je pense que si Je devais en relire un en boucle Enfin voilà Ce serait le tome 4 d'Harry Potter Je pense que j'aurais du mal à m'en lasser Puisque je découvre tout le temps Des nouvelles choses Louise de Livresse des Lires des Livres De Lire des Livres C'est ça Mais j'arrive même pas à lire ton pseudo Livresse de Lire des Livres Voilà Me demande ce que ça me fait D'être lectrice Charleston Alors c'est rigolo Parce que les filles D'Electrice Charleston Donc pour ceux qui le savent pas Charleston tous les ans Propose à un certain nombre de personnes De devenir lecteur Lectrice Parce qu'il y a souvent Enfin ce sont que des femmes Lectrice Charleston En gros ça consiste à Recevoir les manuscrits Avant l'impression Les lire et puis ensuite Échanger avec l'équipe Et leur faire une petite chronique Leur dire ce qu'on a aimé etc Parfois ta chronique apparaît Dans le bouquin Dans le rabat Donc il y a ta chronique Et puis ton avis Parfois sur le derrière du bouquin On peut te faire aussi voter Te demander ton avis Pour des couvertures Des choses comme ça Qu'est-ce qu'il peut y avoir Il peut y avoir des rencontres Il peut y avoir des choses comme ça Et surtout ce pourquoi moi J'avais postulé C'était je vous ai dit avant un fois Tout le côté aventure humaine On est un petit groupe De 20 jeunes femmes Et jeunes Bref Et je trouve ça très sympathique Tous ces échanges et tout Et puis ça te met dans un mood De plein de lectures Enfin je sais pas J'aime beaucoup l'ambiance comme ça Ça fait gros groupe En fait pour moi Ça fait un petit peu club de lecteurs Tu vois Et du coup Donc j'ai été retenue cette année C'est la première fois Que je postulais D'ailleurs j'avais Avant ça me tentait pas du tout Et cette année J'ai eu super envie de le faire Je sais pas pourquoi Enfin je sais pourquoi Bref Et en fait je suis très contente Voilà je suis très contente Mais je suis pas non plus Je sais pas comment expliquer En fait je suis déjà partenaire Avec Charleston depuis deux ans Je crois Donc les livres qui me tendent Chez Charleston Je les lisais déjà Puisqu'ils me les envoyaient Donc je les lisais déjà Là ce qui va changer C'est que je vais devoir Je mets des gros guillemets Je vais devoir Puisqu'on s'engage verbalement Mais bon y'a pas de contrat non plus Mais je vais devoir lire Tous les manuscrits Qu'ils me soumettent Alors je pense pas Qu'ils donnent tout le catalogue Mais quasiment Donc je vais lire tout Les parutions Charleston de 2022 C'est le changement Et je vais les lire en avance Et je vais pouvoir donner mon avis Voilà Du coup pour moi ça change Sans vraiment changer Puisque je les lisais déjà Les romans Mais par contre Ce que je trouve génial Je vous dis c'est Le fait d'avoir Cette espèce de club privilégié De lecteurs Et j'espère des rencontres Parce que bon Avec le Covid et tout C'était un peu compliqué Mais là vraiment J'espère qu'il y aura Des rencontres et tout C'est ce qui me tente de ouf En fait Et du coup je suis très contente Pour ça Pour ces échanges Qu'il peut y avoir Autour d'un bouquin Autour de la lecture Autour d'une passion commune Et je trouve ça vachement cool Pour l'instant Ça n'a pas vraiment commencé On discute entre nous En fait L'électrice Charleston Mais c'est vrai que pour l'instant On n'a pas eu trop trop Encore de news Je pense à l'âne à chaque fois J'ai l'image de l'âne Trop trop dans la tête C'est terrible On n'a pas eu encore de On n'en sait pas plus Encore au niveau De la maison d'édition Donc j'attends Mais moi je suis très contente Voilà Est-ce que mes proches Ont le virus de la lecture ? Pas du tout Alors Chris ne lit pas Il a lu une saga Depuis qu'on se connait Il a lu un petit peu Il a lu une saga Il a lu la saga partielle Il a lu la trilogie Et il a lu 3 ou 4 Dan Brown Mais ça remonte à plusieurs années Sinon non Il lit pas Alors il lit DBD Et encore Quand je dis DBD Il lit en bilénium Voilà Mais sinon non Il lit pas Et au niveau de ma famille Non C'est pas des grands lecteurs Ma cousine lit un petit peu Et tout Mais c'est pas non plus Voilà Elle lit quand elle a le temps Et ma mère maintenant lit un peu Depuis quelques années Mais voilà Elle lit un petit peu Elle va lire 2-3 livres par mois Elle aime bien Mais c'est pas une dévoreuse de bouquins En fait Voilà Je pense que En fait ma meilleure amie Et comme moi Elle adore lire Et je pense qu'on s'est vachement entraîné comme ça Quand on était ado A se faire A se lancer des défis Et des challenges en fait Donc voilà Alors on me demande de parler de mon évolution De mes goûts littéraires Etc Alors j'ai prévu une vidéo là-dessus Parce que vous l'avez vu J'ai quand même beaucoup changé De Je vais pas dire que j'ai changé de goût littéraire Parce que c'est pas vrai C'est juste que En ce moment Je m'oriente vers d'autres Titres Voilà Et j'avais envie de faire une vidéo là-dessus Parce que vous êtes justement pas mal A me poser cette question Et voilà Du coup je vais pas répondre là Je vais faire une vidéo Faut que je trouve exactement le thème Et le titre Mais ça parlera De mon histoire De lectrice Tu vois Mon parcours de lectrice Je ne sais pas Mais voilà Donc ça je vous en parlerai Mais dans une vidéo dédiée On boit un petit peu de thé On me demande comment j'ai fait Pour recevoir des livres Des grandes maisons d'édition Euh Alors déjà ça dépend Ce que t'appelles Grandes maisons d'édition Euh Ça fait pas si longtemps Enfin en fait moi ma chaîne Je l'ai depuis 5 ans Euh Ça doit faire Euh Deux Deux ans et demi La moitié en fait Euh Que je reçois Autant de bouquins Et Et de grandes maisons d'édition Euh Je sais pas Je suppose que tu parles de Albain Michel De Je sais pas Pocket Jeunesse Ou des maisons d'édition Dans ce genre là Euh Je ne sais plus Sincèrement je ne sais plus Alors si Pkj je sais Mais j'ai déjà raconté 15 fois Mais Euh Pour 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 Albain je ne sais plus Je crois que j'avais juste envoyé un mail à Albain Michel Euh Très souvent ça s'est fait comme ça en fait Euh De D'avoir D'avoir été vers la maison Très souvent ça s'est fait comme ça Je suis allée vers la maison d'édition Pour demander un titre Parce qu'en général je vais jamais Ou très rarement vers la maison d'édition En mode Ouh je vais être partenaire en Vomate et Catalogue Non En général j'y vais parce qu'un livre me tente Euh Je leur demande Si je vois qu'ils sont ouverts et qu'ils me disent oui pas de soucis Euh Et que vraiment c'est une maison d'édition que j'adore Je vais leur demander s'ils ont entre guillemets un programme de partenaire Et s'ils peuvent m'ajouter à la liste Ou des fois c'est même eux qui proposent direct de De t'ajouter à la liste Euh Voilà En fait ça s'est passé comme ça Euh Faut juste voilà j'ai envoyé un mail Maintenant Quand tu fais ce genre de démarche En toute honnêteté Euh Bah il faut avoir quelque chose de solide derrière Enfin voilà Faut avoir quelque chose de solide derrière Tu peux pas Décemment aller voir une maison d'édition type Albin Michel Euh En leur disant salut J'adore ce Voilà j'adore ce J'aime beaucoup votre ligne éditoriale Etc etc Est-ce que vous pourriez m'envoyer tel livre Et euh Alors que toi derrière sur tes réseaux sociaux Par exemple Sur Youtube Tu as 100 abonnés Et une vidéo publiée Ça n'a aucun sens Il faut pas oublier que C'est un outil commercial Le service presse pour la maison d'édition Et que du coup Elle elle veut gagner en visibilité Quand elle envoie un livre Donc si toi derrière T'as pas un truc solide A lui proposer Ça n'a aucun sens N'y va pas Tu vas déjà d'un Tu vas te griller Tu vas les Pas les agacer Mais tu leur fais perdre du temps En fait moi je le vois comme ça Tu leur fais perdre du temps Du coup ça vaut pas vraiment le coup Moi j'ai attendu Voilà j'ai attendu d'avoir pas mal d'abonnés Enfin pas mal Oui je sais pas Je crois que vraiment ça a commencé Au niveau des parts et tout A devenir quelque chose de plus régulier Quand j'ai atteint à peu près 5000 abonnés Mais ça c'est moi en fait Après pour d'autres ça s'est peut-être fait plus tôt Mais ouais ça s'est fait quand j'ai commencé à avoir 5000 abonnés Où là je pense que je devenais crédible pour les maisons d'édition Et intéressante surtout Et du coup voilà Après ils regardent aussi ton taux d'engagement Donc par exemple je pense que Si t'as une plus petite communauté Mais que les gens interagissent beaucoup avec toi Que tu interagis beaucoup avec eux Ça va peut-être plus les intéresser Qu'une grosse communauté Où il y a zéro partage Zéro échange Et où je sais pas Quand tu postes quelque chose Bah il y a deux pelés qui like Ils vont bien se rendre compte Qu'il n'y a pas d'interaction Et qu'il n'y a pas d'investissement De la part du créateur de contenu Comme de la part des viewers en fait En tout cas Ce que je peux vous dire C'est que Pour les grands groupes Les grandes maisons d'édition Il n'y a pas 50 milliards de possibilités Et ils ne vont pas venir vers vous A moins que Vous passiez de zéro à 100 000 comme ça Mais sinon ils ne vont pas venir vers vous Tout simplement parce qu'ils ont déjà Un grand panel d'influenceurs A leur service j'ai envie de dire Et puis parce que cette veille Cette veille de réseaux sociaux Ils la font beaucoup moins Parce qu'ils en ont moins besoin Du coup Pour ce genre de maison d'édition En fait Soit Il faut que tu passes par Les recrutements annuels Je pense notamment Brajlon etc Tu passes par le recrutement annuel En général Quand tu as été pris Une année Il y a possibilité de rester Moi ça fait une éternité Que je suis avec eux J'avais rempli un questionnaire Et puis bah Voilà maintenant j'y suis Pour les grands groupes Albain Michel etc Bah soit T'attends d'avoir un vrai truc A proposer Te crame pas avant Ça sert à rien Vouloir trop vite C'est pas bon en fait Attends un peu Et quand tu vois que Ta chaîne peut vraiment Ou ton compte Instagram Peut vraiment apporter Quelque chose entre guillemets Là t'envoies un mail Et puis tu vois bien Ce qui se passe en fait Je pense que voilà Pour approcher des grandes maisons Pour moi c'est Je vois pas ce qu'il y a de plus En fait c'est quand même Extrêmement rare Que ces maisons d'édition là Viennent vers toi Ça arrive Mais c'est vraiment rare Et à mon avis A mon sens Faut pas compter dessus Les rituels réguliers de l'année Il n'y a pas vraiment De rituels réguliers Enfin Il y en a qui reviennent Régulièrement Mais j'ai pas de période fixe Il y en a un qui revient Très souvent A peu près tous les deux mois J'ai remarqué C'est le Tri de la pile à lire C'est En fait Dès que la pile à lire Ça commence Dès que la pile à lire Des gueules de partout J'arrive plus à les ranger correctement Ça me fait péter un câble Et Et je commence à trier de ouf Mais vraiment De ouf en fait Donc Je pense que c'est le truc Le plus régulier Qui arrive Le tri de la pile Voilà Et je vous dis J'ai constaté que depuis un an ou deux C'est à peu près tous les deux mois A peu près Dans l'idéal Quel genre de livre J'aimerais écrire Il y a deux types de romans Que j'adorerais écrire en fait Vraiment les styles Vers lesquels moi J'irais spontanément Ce serait la littérature jeunesse Vraiment jeunesse 10-12 ans Mais je trouve ça très difficile Vraiment je trouve ça très très difficile J'ai déjà essayé Et je trouve ça très difficile Vraiment je le répète Je trouve ça très difficile Mais c'est vraiment un public Qui m'attire beaucoup Et c'est quelque chose Qui me ferait kiffer Et sinon J'irais plus vers du contemporain Je sais pas si on peut dire Feel good Mais En fait moi j'adorerais Écrire un bouquin Donc plus dans le type contemporain Et Mais qui te fasse vibrer en fait Et c'est pour ça je pense Que j'arrive pas à aller jusqu'au bout Parce que j'ai peur de ce truc là En fait je me dis Et si J'arrive à écrire un livre Mais que les gens ressentent pas l'émotion Moi j'ai envie en fait Je pense que J'aimerais écrire un bouquin Où il y a Une part de certaines choses Dont j'ai jamais parlé Et que j'aimerais en fait Faire éclater au grand jour C'est un grand terme Mais Que j'aimerais mettre en avant Parce que c'est des sujets Qui me semblent importants Et on en parle Enfin moi perso Je trouve qu'on en parle pas assez Mais Enfin moi en tout cas Quand j'ai été confrontée à ça J'en avais jamais entendu parler Donc j'aimerais bien Pouvoir le Le mettre dans un Dans un roman Et confronter Mon protagoniste Enfin mon héroïne Mon personnage A ça en fait Et j'aimerais en même temps Que le lecteur en fait Passe par plusieurs émotions Pendant la lecture C'est vraiment ce truc là en fait Vous savez que moi Je suis une lectrice d'émotion C'est à dire qu'il y a Des lecteurs de plumes Et des lecteurs d'émotion C'est ma théorie Et en fait Je suis une lectrice d'émotion C'est à dire que Autant que j'adore les belles plumes Mais vraiment j'adore ça Mais Je vais pas avoir un coup de coeur Sur un roman Juste pour sa plume Par contre Je peux très bien lire un roman Qui a une plume très basique Et des tourneurs de phrases Pas forcément dingues Enfin vraiment le truc Voilà Mais Où j'aurai vibré en fait Avec les personnages Où je vais sourire Où je vais être triste Où je vais vivre vraiment en fait Totalement Ce que vivent les personnages Et voilà Et c'est ça moi Que j'aimerais Donner au lecteur Et je suis pas sûre D'en être capable Mais c'est vraiment la chose Que j'aimerais faire en fait Je vous jure J'aimerais tellement Ce serait trop bien Bref Alors j'aimerais en savoir plus Sur l'idée Au produit final De l'idée au produit final De ton shop Merci Alors je sais pas Si t'entends De la boutique de départ A Ou à un produit en particulier Je comprends pas bien la question Alors si c'est le shop en lui même Y'a pas En fait je suis pas partie Avec une idée de départ Puisque je suis tombée dessus Complètement Enfin je suis tombée là dedans Complètement par hasard Mais vraiment par hasard C'était pas du tout calculé Et c'est juste Au fur et à mesure En fait J'ai des nouvelles envies Des nouveaux trucs Qui viennent Et j'avance comme ça En fait Je me fixe même pas J'ai pas un goal Ou un but Au niveau de la boutique Tant que ça m'éclate Je continue Et puis Le jour où j'en aurai Un ras la casquette Et ben Voilà Je sais pas quoi te dire de plus Alors L'étude les avis Sur les livres Avant de les attaquer Alors non Par contre j'ai tendance A quand je ne connais pas Du tout un titre Je vais tendance Je vais avoir tendance Pardon A aller sur Livre Addict Pour regarder la note Le truc à ne pas faire Parce que ça m'est arrivé Plusieurs fois D'être hypée de malade Par un roman que j'ai acheté Je rentre Je regarde sur Livre Addict Et je vois qu'il y a une note Dégueulasse Et très souvent Ceux-là Ne sortent plus de ma palle Voilà C'est Mais non je vais pas Si j'ai envie de lire un livre Je lis le livre Je vais pas aller chercher un avis Par contre Je peux L'effet inverse existe C'est à dire que je peux avoir Envie de lire un livre Parce que j'ai vu un avis Voilà Pour les abonnés Alors on me demande A partir de combien d'abonnés Tu as commencé les partenariats Est-ce que ce sont eux ou moi Qui ai fait la remarque La remarque La démarche Mais j'arrive pas à parler La démarche La remarque ça ne veut rien dire On recommence Voilà A partir de combien d'abonnés Tu as commencé les partenariats Ce sont eux ou toi Qui fait la démarche Je vous ai dit En fait j'ai eu des partenariats Assez tôt Mais avec des petites maisons Enfin J'aime pas le terme Maison d'édition Petite maison d'édition On va dire Des maisons d'édition Plus confidentielles Parce que eux Ils y trouvaient leur intérêt Voilà tout simplement Et ensuite Je vous dis Ça a vraiment décollé Quand j'ai commencé A approcher des 5000 abonnés Sur Youtube Je compte pas Instagram Parce que moi Instagram Je m'y suis mis depuis Ça fait un an et demi En fait Avant je faisais des stories Mais alors Je ne préoccupais jamais de photos Je prenais pas d'abonnés Parce que je m'en foutais En fait Je vous racontais mes conneries Sur Insta Je râlais Je papotais Enfin c'est tout en fait Mais Ouais Je dirais A peu près 5000 Maintenant Oui il y a certaines maisons d'édition Qui sont venues vers moi D'autres Auxquelles j'avais postulé A l'époque Enfin Il y a quelques années Pour devenir partenaire J'ai fait un an avec eux Puis je suis restée avec eux Je pense à Scrineo Je pense à Flammarion Je pense à plein de maisons d'édition Comme ça Où finalement Je suis restée partenaire Et puis Et puis il y en a certaines Vers lesquelles je suis Moi clairement Allée En fait j'ai démarché Je vous dis Albert Michel Il me semble que j'avais envoyé un mail Et depuis J'ai été rajoutée à la liste Des contacts Pour quelle autre maison d'édition C'est moi qui ai fait la démarche Alors parfois aussi Ce qui peut se passer C'est que par exemple Tu es en partenariat Avec une maison d'édition Alors il faut savoir Que les CM Donc les community managers Ou ceux qui s'occupent Des services presse Etc Dans les maisons D'édition Souvent c'est des stagiaires Et ces stagiaires Tournent et passent De maison d'édition En maison d'édition Donc ça m'est arrivé Deux ou trois fois Que quelqu'un Qui travaillait Je sais pas on va dire Dans la maison d'édition A Faisait son stage là Pendant six mois C'est elle qui s'occupait Autre part Et ça m'est arrivé Et ça m'est arrivé plusieurs fois Voilà très honnêtement Mais voilà Je vous dis après On vient vers moi Comme moi je vais vers eux Pour moi il n'y a pas de mal A aller voir une maison d'édition Et leur dire Coucou j'existe Est-ce que ça vous tenterait Et tout Je vois pas ce qu'il y a de mal Tant que tu le fais correctement Et tant que tu le fais Tu n'es pas insistant En fait C'est à dire que Parfois tu n'as pas de réponse 80% du temps Tu n'as pas de réponse Parce qu'ils n'ont pas forcément le temps Parce qu'ils ont trop de demandes Ensuite Fais-tu des plannings de lecture ? Absolument pas Envisage-tu de faire des reading sprints ? Sprints Je sais pas trop C'est en live On lit en live Peut-être Si un jour je me mets sur Twitch Pourquoi pas Quel est mon réseau social préféré ? Alors Si on considère Youtube Comme un réseau social C'est Youtube Sinon c'est Insta En même temps j'ai que ces deux là Donc Youtube et Insta Je vais pas autre part moi Est-ce que c'est facile d'être auto-entrepreneur ? Non c'est la misère Je trouve qu'en fait Il y a un énorme mythe Autour de l'auto-entrepreneur On a l'impression Qui glandent de rien Qui gagnent plein de fric C'est absolument faux On fait que de bosser Et on gagne pas des milliers de cents Mais je pense que c'est pour tous les entrepreneurs Comme ça en fait Tu ne fais que bosser Moi je consulte Je réponds pas forcément Mais je consulte les mails Même à 23h dans mon lit Je réponds parfois le dimanche J'expédie le dimanche En fait j'ai plus de vie Depuis que je suis auto-entrepreneur La première année C'était un peu plus slow J'arrivais à avoir mes week-ends Et puis au fur et à mesure Non j'ai plus de week-ends J'ai plus de vacances J'ai plus rien Donc non c'est loin d'être facile La paperasse c'est relou En plus t'es reconnu par personne Au niveau des banques T'es une merde pour eux T'es auto-entrepreneur Tu es une merde Donc tu n'as le droit à rien Non c'est vraiment C'est pas facile C'est pas facile Mais je pense que Quand on fait le choix de l'être Et ben on voit le bon côté des choses Moi je vois le fait que Je fais un truc que j'aime énormément Je bosse pour moi Ce nombre d'heures Je le choisis entre guillemets Je pourrais très bien dire Non bah je propose que 15 pochettes dans le mois Et basta en fait Attendez j'ai plus Ça va couper Donc oui après c'est un choix de rythme Je pourrais très bien Oui proposer 15 pochettes par mois Alors je gagnerais vraiment pas grand chose Mais je travaillerais pas beaucoup J'aurais plein de temps libre Moi je suis un peu accro au travail J'aime bien être occupée etc Et dans ma tête ça n'arrête pas en fait Et c'est vrai que le boulot que je fais aujourd'hui Me permet en fait de faire sortir tout ce qui est dans ma tête Mais non le rythme est pas facile Tu travailles beaucoup en fait Mais voilà Ça a des bons et des mauvais côtés Mais c'est pas facile Est-ce que je m'épanouis ? Oui je m'épanouis complètement J'adore ce que je fais Des fois c'est Je suis quelqu'un de très très angoissé Donc j'ai beaucoup de mal parfois A faire la part des choses C'est à dire que Je vais mettre un produit sur la boutique Une création Et en fait si la création Alors ça arrive pas très souvent Mais ça arrive Si ça vous plaît pas Et bien dans ma tête Je me dis pas juste Que c'est un mauvais choix de tissu Ou que c'est pas le bon moment pour tel truc Non Dans ma tête c'est pas ça Dans ma tête c'est Poutain mais sale meuf T'es qu'une sale merde en fait Regarde t'es un gros caca Ça marche pas C'est nul Tu vois dans ma tête c'est moi C'est moi qui suis en foot Alors que c'est débile C'est vraiment débile Mais j'en ai conscience Avec du recul Mal instanté Je n'ai pas cette notion D'ailleurs Certaines copines Sur les réseaux Je les fais chier A ce moment là Ça part pas Alors qu'en vrai J'ai une chance inouïe Ça se vend très bien Mais J'espère Après je pense que Oui c'est juste un manque de confiance en soi Et tout Mais voilà Mis à part ce truc là Qui est lié au fait Que je suis quelqu'un de stressé Et d'angoissé Mis à part ça Je m'épanouille complètement J'adore ce côté créatif J'adore ce côté J'adore ça Enfin en fait j'adore ça C'est J'adore quand vous les recevez Quand vous êtes content J'aime l'engouement Qu'il peut y avoir De mon côté Comme du vôtre J'adore ça en fait Vraiment c'est Ouais je pense que C'est la meilleure chose Pour moi en fait Actuellement c'est vraiment Voilà Même si en ce moment Je suis crevée Je kiffe Quelle est la personne Qui m'influence le plus Pour mes achats De lecture C'est horrible Ce que je vais dire Mais personne En fait Il y a eu Il y a quelques années Comment dire Il y a quelques années J'ai été très influencée Par les autres Les autres lecteurs Les autres booktubeurs Bookstagrammeurs Et puis Je me suis rendu compte Qu'au fur et à mesure Des années Je recevais Honnêtement Le catalogue De toutes les maisons D'édition que j'adore Voilà Soyons honnêtes Quasiment toutes Il y en a peut-être Une ou deux Avec qui je ne suis pas En parte Mais il n'y en a pas beaucoup De celles que j'adore J'entends Et du coup Étant donné que je reçois Le catalogue On va dire Deux mois avant Bah en fait Je sais déjà Ce qui va sortir Donc je me Auto-hype En fait Je me auto-hype Avec le catalogue Du coup Au moment Où les romans Sortent Bah Je me suis déjà Auto-hypée En fait Donc J'ai pas besoin De quelqu'un d'autre Pour le faire J'ai remarqué ça Depuis quelques années Enfin depuis un an ou deux Du coup Voilà Du coup Du coup Non C'est rare Que quelqu'un Vraiment Me hype Pour un bouquin Ouais C'est vraiment rare Je suis en train De réfléchir Au dernier roman Que j'ai pu lire Ou alors Sinon Ce qui va se passer C'est quand je vais voir Une hype généralisée Par exemple Les Comment ça s'appelle Les Bridgerton Ça m'intéressait pas du tout Mais genre Mais pas du tout Et puis en fait J'ai vu que tout le monde Sur les réseaux sociaux Était à fond dans la série À fond dans les bouquins Je me suis dit Mais merde Est-ce que je passe à côté D'un truc de dingue Et du coup Bah du coup J'ai tenté Ça va faire pareil Avec des livres Type Rebecca Keen Où j'ai commencé à Ça fait des années Que je les vois tourner Mais le fait qu'ils reviennent Encore un peu plus Et tout Je me suis dit Ah mais c'est vrai Que j'ai pas testé Voilà Donc ça va plutôt Avec la hype généralisée Autour D'un roman Où je vais me dire Mais est-ce que je passe à côté De quelque chose Voilà Là je vais être influencée Mais ça va être influencée Par le groupe En fait C'est l'effet groupe Et ça va pas être Une personne en particulier Voilà Je peux pas vous citer Une personne Parce que en vrai J'en ai pas Bon après C'est toujours pareil Ma saga préférée Mon livre préféré Harry Potter Le tome 4 Et c'est celui Que je garderai Alors Partager mon expérience Autour des activités Périscolaires Je sais pas trop Ce que tu veux savoir Oui effectivement J'ai été animatrice Périscolaire Pendant de nombreuses années Mais je sais pas trop Ce que tu veux savoir Je faisais beaucoup D'ateliers Manuels Et beaucoup d'ateliers Qui tournaient autour du livre Parce que forcément C'est ma passion Mais après Partager mon expérience Je Faudrait que tu m'en dises plus Je sais pas trop Ce que tu veux savoir Alors Est-ce que j'ai lu Crescent City J'ai organisé une lecture commune J'arrive pas à rentrer dedans Donc je l'ai mis en pause Voilà Est-ce que je compte mettre Des produits Pour Noël Sur le shop Oui D'ailleurs il y a des calendriers De l'Avent Qui vont pas tarder En octobre Des cahiers Non Des calendriers De l'Avent Sous licence Donc il y a du Harry Potter Je crois qu'il y a du Friends Qui va arriver Il y a normalement Le calendrier Avec 12 cases seulement C'est des chaussettes Des paires de chaussettes Harry Potter Etc Tout ça il y aura En préco Une semaine Je vais les mettre Sur une semaine Ils seront en vente Pendant une semaine A la fin de la semaine Je comptabilise Et je passe commande Chez le grossiste Parce que par exemple Pour le calendrier Chaussettes Il y a deux types de tailles Enfin il y a deux tailles Moi je peux pas Je peux pas stocker à la maison C'est impossible en fait Donc oui Il y aura Il y aura des Ornements Aussi De sapins Très très beaux Voilà Qui sont prévus Merci Camille Qui me dit qu'elle a pas de questions Mais qu'elle me laisse Un petit mot quand même Quelles sont les chaînes littéraires Que je regarde le plus Alors actuellement Parce que c'est Sincèrement Que personne ne se vexe Parce que ça change constamment En général Je tourne toujours Avec trois ou quatre chaînes Voilà Je regarde trois ou quatre chaînes Ça va Pendant un mois Je vais être à fond sur celle-là Et puis le mois d'après Je passe complètement à autre chose J'adore ce mode de fonctionnement Parce que du coup Quand je retourne sur la chaîne J'en ai plein en retard Et ça j'aime bien Comme ça Je peux en binge watcher plusieurs Et ça c'est cool Donc en ce moment Je regarde Là j'ai repris Depuis une semaine Je regarde La chaîne de Laura's Reading Je vous les mets en barre d'infos Donc Laura Je vous en ai déjà parlé Je regarde la chaîne de Laura's Reading En ce moment Je regarde aussi Les vidéos de Mrs. Booky Harmon Et je regarde Qu'est-ce que je regarde Je regarde Triple L de Mag Et je regarde Petite lectrice En ce moment C'est les quatre chaînes qui tournent Je pense que d'ici quinze jours J'aurai écumé tous mes retards Donc je passerai à quatre autres chaînes C'est tout le temps comme ça avec moi Ça tourne Je dois avoir une petite vingtaine de chaînes Que je suis à peu près Et je tourne Voilà Je tourne Voilà Tout simplement Parce que j'aime bien laisser défiler Je suis en train de travailler Et du coup J'aime pas J'aime pas changer tout le temps Donc je sais pas Par exemple Si je me mets sur la chaîne De Magdalena Donc Triple L de Mag Et ben j'aime bien Quand il y a deux ou trois vidéos Comme ça Moi elle s'enchaîne Et je suis en train de bosser Et ça s'enchaîne Voilà Et du coup En général effectivement Quand c'est comme ça Je passe un long moment Avec la personne Alors Quel manga je lis en ce moment Et est-ce que j'ai prévu une palle d'octobre Alors en ce moment Je suis désolée J'ai un éternué En ce moment Je lis pas de manga C'est vrai que ça fait longtemps Que j'ai pas sorti un manga Donc pour l'instant rien Une palle d'octobre J'avoue que je sais pas Parce que j'ai déjà Ma palle Vous savez Tilsaga Et j'ai également J'ai également Ma palle du pumpkin Donc je ne pense pas Faire une palle d'octobre J'en sais rien Peut-être que je ferai Une petite vidéo Genre 5 livres à lire en octobre Ou un truc comme ça Ce sera plus simple Je pense que je vais faire ça Voilà Non j'ai pas de routine de lecture Tous les moments De liberté Sont propices à la lecture Donc je routine Pas le truc Est-ce que j'aime toujours autant Être sur Booktube Ou est-ce que je me lasse ? Non j'aime toujours autant Youtube Voilà J'adore Youtube Booktube Je sais pas Enfin bref Je suis pas une fervente accro Je ne sais pas C'est pas du tout français Ce que je viens de dire Du côté communautaire De Booktube Mais j'adore Youtube Parce que Je sais pas Je trouve que En plus j'ai eu vachement de chance Les gens sont plutôt bienveillants Et tout Donc j'aime vraiment Booktube J'aime vraiment Youtube Je me lasse pas de Youtube Par contre Oui il y a des moments Où si je suis pas bien Où je suis fatiguée Par exemple cet été Je vous dis J'ai passé 3 mois Vraiment J'en ai déjà parlé Enfin vite fait Mais dégueulasse C'était vraiment Juin, juillet, août C'était Bref Et du coup C'est vrai que Youtube me gavait Parce que Parce que je m'y retrouvais pas Et je savais plus quoi faire Et voilà Et je suis quelqu'un Qui se compare beaucoup aux autres Surtout aux gens que j'admire Entre guillemets Et du coup A chaque fois J'avais ce sentiment Vous savez De ouais Mais non Moi ce que je fais C'est de la merde A côté d'eux Son montage Il est canons Sa lumière est géniale Enfin voilà Bref Je compare Et pas forcément A des chaînes livresques Je me compare A plein plein de chaînes Et c'est vrai que du coup Il y a ce truc là Qui revient parfois Et aussi Les moments Où je vais être plus lassée C'est les moments Où finalement La communauté est moins présente Voilà Puisque je vous l'ai déjà dit Mais moi je l'ai déjà dit Un milliard de fois Moi je suis là Pour échanger avec vous En fait Donc à partir du moment Où vous, vous n'êtes pas là Ça m'intéresse plus En fait Ça m'intéresse plus du tout Donc c'est vrai Qu'il y a des moments Mais c'est normal C'est vraiment pas un reproche Mais c'est normal Il y a des moments Où les gens sont moins disponibles Donc ils vont regarder la vidéo Puis ils ne vont pas laisser de commentaires Ils ne vont pas laisser de pouces Ils ne vont pas forcément montrer Qu'ils sont là Des moments où vous n'avez pas le temps De regarder les vidéos Donc vous les gardez Vous les regardez plus tard Mais du coup moi je le vois Parce que Youtube Te le répète sans arrêt Quand tu fais moins besoin Que d'habitude Et c'est vrai que ces moments là Bah c'est lassant Je vais ressentir à ces moments là Une certaine lassitude Parce que Moi j'y aurais mis Toujours autant mes tripes J'aurais passé toujours autant de temps À produire Monter Et uploader la vidéo Et le résultat Des interactions Et de l'échange N'est pas forcément là Et ça Ça peut me lasser Parfois Parfois ça peut me lasser Mais de façon générale Non Et je l'ai toujours dit Moi Tant qu'il y a Des échanges Et de la passion Je reste Le jour où il n'y a plus d'échanges Et plus de passion Et comme ils vont un peu ensemble Bah je me casse C'est tout Quel est mon plus gros coup de coeur Littéraire En 2021 Pour le moment Le problème C'est que je peux vous sortir Des bouquins Mais Je ne suis pas convaincue Que je les ai lus en 2021 Je crois qu'aujourd'hui Un de ceux Qui m'a le plus touchée C'est le roman De Jean-Baptiste Beaulieu Le dernier Qui parle un peu de grossophobie Et tout Je l'ai trouvé Ouais Je l'ai trouvé très émouvant Ce bouquin C'était vraiment chouette C'est le premier Qui me vient à l'esprit Aujourd'hui C'est le premier Qui me vient à l'esprit Mais Faudrait que je regarde Parce qu'en fait C'est juste que je me souviens plus Ce que j'ai lu en 2021 C'est à dire que je pourrais Vous sortir des titres Et puis me rendre compte Qu'en fait Je les ai lus l'année d'avant Voilà Mais Quelle est la sortie littéraire Qui me rend le plus hystérique Le tome 2 D'Harry Potter Mina Lima Qui sort le jour de mes 40 ans Voilà C'est un signe les gars Le tome 2 D'Harry Potter De Mina Lima Parce que je trouve le travail De ses ouvrages Incroyable Et J'attends trop le tome 2 J'ai pas arrêté De regarder le tome 1 Dans tous les sens Du coup là J'ai hâte De pouvoir observer le tome 2 Matter tous les dessins Regarder tous les joujoux Qu'il y a dans le livre Et tout C'est vraiment la sortie Qui me rend le plus dingue Et je vous dis En plus il sort Pile le jour de mes 40 ans C'est un truc de ouf en fait Voilà Je suis contente C'est tout Merci Question un peu bête Comment as-tu appris A monter des vidéos J'ai appris toute seule Et encore Je fais quasiment pas de montage Enfin Vous regardez d'autres vidéos Les miennes sont dégueulasses Au début J'étais sur Movie Maker Le pire truc du monde Mais c'est gratuit Et c'était sur PC Je coupais juste Certains passages J'essayais de faire des intros Mais c'était dégueulasse Enfin bref Tu t'attonnes en fait Tu t'attonnes Tu cherches un logiciel Et puis t'essayes C'est juste ça en vrai Et puis ensuite Je suis passée sur Mac Et du coup J'ai pris J'ai pris Movie Je suis très tentée D'essayer Final Cut Mais Je sais faire un minimum de choses Mais je suis pas très douée Et mes vidéos n'appellent pas A du grand montage En fait Donc Voilà Mais ça s'apprend tout seul Après il y a des formations Mais là tu vas apprendre Ça dépend de ce que tu as envie de faire Mais si tu veux juste parler de livres Concrètement T'as pas besoin D'un truc vraiment poussé Tu regardes des vidéos sur Youtube Ça t'aidera Meilleure lecture d'automne Je peux pas te dire Parce que j'en ai pas lu des masses Pour le moment Donc Pour l'instant Je dirais que c'est peut-être Les Prisonniers de la Liberté De Luca Di Folio Mais je sais même pas Si je l'ai commencé en automne Parce que Officiellement l'automne C'était il y a 3 jours Donc je ne sais pas Voilà Combien de versions de Stitch as-tu en plus ? Je ne sais pas 2 Allez on va dire 1, 2 et 3 Est-ce que mes envies Mes changements d'envie de lecture Que j'ai depuis quelques temps Va mener un tri dans mes bibliothèques ? Non Parce que Les livres qui sont là C'est des livres que je relirais Par contre ça mène Plus de tri dans ma palle Parce que forcément J'ai des livres qui sont là Dans ma palle depuis 1 ou 2 ans En général pas plus Mais 1 ou 2 ans Qui vont traiter des sujets Ou qui sont des romans Que j'ai plus du tout envie de lire Puisque c'est pas ce qui me fait Vibrer en ce moment Et moi dans ma palle J'ai envie qu'il y ait Ce qui me fait vibrer en ce moment Voilà Donc bon En général je les revends Je les donne Et puis bon Si je regrette Je les reprendrai Qu'est-ce que tu veux C'est comme ça Alors tout ce qui est sur l'évolution De mes envies de lecture Je vous l'ai dit On fera une vidéo J'ai pas de journée type En fait Sincèrement J'ai absolument pas de journée type Bizarrement les journées se ressemblent Mais se ressemblent pas Tu vois ce que je veux dire J'ai pas de Non Du tout Quel est le livre Qui t'a fait aimer la lecture C'est le livre La sixième De Suzy Morgenstern Sorti à l'école des loisirs D'ailleurs j'ai rencontré L'autrice Il y a deux ans À Montreuil J'avais envie de pleurer Alors qu'elle a pas dû comprendre Puisque ceux qui faisaient la queue Pour dédicacer C'étaient ses enfants Et puis moi au milieu Voilà J'étais pas forcément Attirée par la lecture Et mon prof de CM2 Nous a fait lire La sixième Pour notre entrée en sixième Et je sais pas J'ai été très touchée Par ce roman Et depuis J'ai plus jamais arrêté de lire Oui je veux faire un week-end d'ambule Je devais l'organiser le 18-19 Je vous dis Je suis tellement la tête Dans le guidon Que j'ai juste zappé En fait Il faudrait que je prenne le temps De créer Sur le groupe En fait Facebook Puisqu'il existe Un groupe Facebook Le week-end d'ambule Il faudrait juste Que je prenne le temps De mettre des dates Voilà De faire un planning Comme ça On en parlerait plus Mais J'ai pas le temps Faut que je le fasse Je suis désolée Comment es-tu sortie De ta panne de lecture J'ai laissé le temps faire En fait Je lisais un tout petit peu Je galérais Ça venait pas Et puis j'ai laissé J'ai laissé le temps faire Et j'ai aussi Décidé de ne plus me forcer C'est tout en fait J'ai arrêté de me forcer Et à partir du moment Où j'ai arrêté de me forcer Et ben c'est revenu C'est tout J'étais tellement dans cette idée De Allez Il faut que t'arrives à lire Et tout Que je prenais un bouquin Je me forçais à lire En fait Il me faisait envie Mais voilà J'avais quand même le sentiment Qu'il y avait un truc de Faut que je casse ce truc De non-lecture Tu vois De panne Et en vrai A partir du moment Où je me suis dit Vas-y tu sais quoi Balègue Je regarde la télé Je fais autre chose Voilà Je fais autre chose Et ben à partir du moment Où j'ai décidé de lâcher prise Ben bizarrement Ça s'est résolu tout seul Donc voilà Quand Quand est-ce que je compte organiser Une rencontre à Rennes Alors j'y ai pensé Sauf que octobre J'ai pas le temps Et peut-être en novembre Ça pourrait être pas mal Mais il faudrait que je vois Où on peut se retrouver Avec cette histoire De passe sanitaire Et tout C'est encore un peu compliqué Mais je vais voir ça Si c'est possible À Rennes Dites-moi S'il y en a qui seraient intéressés Et qui viendraient Voilà Que je sache Si ça peut intéresser des gens Donc une rencontre à Rennes Voilà Le livre numéro 1 Dans ma wishlist Ben je vous ai dit C'est le Harry Potter Clairement Meilleure lecture De l'année 2021 Je vous ai dit Pour l'instant C'est le Jean-Baptiste Beaulieu Alors Celle-là est intéressante Est-ce que je démarche Pour avoir des partenariats payants Donc des partenariats rémunérés Alors non Non du tout Tout ce que j'ai eu pour le moment On est venu vers moi Par contre Ce que j'ai fait C'est que A partir du moment Où je me suis dit Ok Aujourd'hui je suis prête J'ai les épaules Je suis prête à assumer Parce qu'il y a quand même Faut pas Ça a l'air facile comme ça Je dis pas que c'est compliqué Mais T'as quand même Tu signes des contrats Etc Et moi c'est quelque chose Qui me faisait peur J'étais en mode Non et tout J'ai envie de garder une liberté Sur ma chaîne Je veux dire ce que je veux Je veux pas Voilà Et j'avais le sentiment De devoir Enfin de devoir Comment dire Ouais avoir des comptes à rendre En fait Alors que je me suis toujours Interdit ça sur ma chaîne Du coup ça me faisait Un petit peu peur J'avoue Parce que c'est pas la même C'est pas la même chose Que quand tu Quand tu parles d'un truc Où t'as pas de contrat Et c'est complètement différent Et du coup au début J'avais un peu peur Donc J'en avais pas J'avais envie Mais j'osais pas Et puis au bout d'un moment Je me suis dit Tu sais quoi Il faut Voilà Il faut que t'arrêtes de flipper Et du coup La seule chose que j'ai fait En fait C'est De dire à certaines maisons d'édition Avec lesquelles je suis en partenariat Normal Gratuit De leur dire Voilà ok Aujourd'hui Je vous le dis J'ai professionnalisé ma chaîne J'ai envie De pouvoir proposer des choses Un peu plus pro De pouvoir faire de la vraie promotion Autour d'un ouvrage Autour d'un produit Et tout C'est quelque chose qui me tente J'ai envie d'apprendre à faire ça J'ai envie de le faire avec vous Si vous êtes tenté Voilà Je suis dispo N'hésitez pas à me contacter J'ai juste fait ça Avec quelques maisons d'édition Je l'ai pas fait avec beaucoup Je l'ai fait avec Juste quelques-unes C'est ce qui a fait Que j'ai eu des partes Avec Bambou par exemple Et c'est tout Les autres ça n'a pas marché Et sinon les autres Sont venus me voir en fait Tout simplement Alors vous en voyez certains Il y en a beaucoup Enfin beaucoup Il y en a 3-4 Qui n'ont absolument pas abouti Certains dont je me suis fait jeter Comme une malpropre Où toi tu fais toutes les démarches Tu fais des propositions Tu fais un devis Ça prend énormément de temps En fait De réfléchir à ce que tu pourrais mettre en place A le rédiger Surtout que moi je fais tout le temps Des fautes d'orthographe Vous le savez Donc il faut que tu vois Que je vérifie Que je check le truc Ensuite établir un devis Personnalisé Faire ceci cela Tu passes des heures A faire tout ça T'envoies tout le truc Et tout Parce que bah voilà C'était ce qui était convenu Et puis 15 jours après On te dit Quand tu retournes les voir En mode ok Donc on en est où On fait quoi On se calque Quelle date et tout Et là on te dit Ouais non finalement On le fera pas avec toi Ok Ou alors On te dit Alors oui on veut bien le faire avec toi Par contre toi on te paye pas Comment ça ? Moi on me paye pas Parce que les autres tu les payes Voilà Ça c'est des choses qui arrivent aussi Donc tu perds énormément de temps Là dessus C'est c'est le côté qui est un peu chiant Ça d'ailleurs Parce que ça demande Beaucoup d'investissement C'est très chronophage Et puis finalement Derrière on te jette Comme un caca quoi Mais voilà Sinon je vous dis A part Bambou Où j'avais prévenu L'équipe en mode Salut J'ai professionnalisé ma chaîne Voilà Si jamais vous avez Des promos à faire N'hésitez pas à me contacter Ensuite Pourquoi ça va durer dans le temps Parce que tu vas faire Du bon taf en fait Et que ça va bien se passer Et voilà Moi j'ai toujours à coeur De faire les choses bien Donc Pour moi c'est très important Et je vous dis Après les autres Non Les autres sont venus vers moi Voilà On a Pas On a pas Enfin on a quelques propositions Après sincèrement On n'a pas 15 propositions par semaine C'est pas vrai Enfin je veux dire Je sais pas qui a 15 propositions par semaine Mais Enfin perso j'en ai pas J'ai pas ce genre de choses Et puis c'est très cyclique Voilà C'est vraiment très cyclique Mais Mais non Je Pour l'instant J'ai jamais été démarchée Et je ne pense pas que Je sais pas si ça fonctionnerait En fait D'aller voir D'aller voir une entreprise Ou une maison de son En mode Je te propose de faire de la com Sur ce truc là Je sais pas Je pense pas que ça marcherait Je peux me tromper par contre Comment je gère entre SP et pas le perso Je gère pas du tout Je prends les livres Je mets tout dans ma pile à lire Et Et voilà Je me pose pas de questions en fait Je Voilà Non Je Maintenant j'essaye de faire de la place A mes poches C'est le seul truc en fait Moi j'ai tendance à tout le temps Mettre mes livres de poches Dans une case à part Et à les zapper complètement Et j'en ai marre de faire ça Parce que si je les ai achetés C'est que j'ai envie de les lire Donc par contre Maintenant Je m'accorde du temps Aux livres de poches Donc forcément Des livres qui ne sont pas des nouveautés Alors après Il y a des grands formats Qui sont pas des nouveautés Parce qu'ils ont traîné dans ma pile Alors aussi Mais Mais c'est vrai que j'essaye surtout De plus De plus laisser dormir Mes livres de poches C'est le seul truc Où je vais faire Entre guillemets Un effort C'est à dire que je vais Un effort de réflexion En mode Ah attends Ça fait longtemps Que t'as pas lu de poche C'est tout Comment est-ce que je compte M'organiser entre mes lectures Charleston et mes lectures Habituelles C'est une grande question Que toutes les filles Toutes les lectures Charleston Se posent en ce moment C'est très rigolo Très sincèrement Me connaissant Il y a qu'une chose Qui va fonctionner avec moi C'est que quand je reçois L'épreuve non corrigée Enfin le manuscrit Alors on peut recevoir Le manuscrit en papier Ou en numérique A partir du moment Où je reçois Le manuscrit à la maison Il faut que ce soit clair Il faut que je termine La lecture que je suis en train de lire Parce que je vais pas m'arrêter Je termine le roman que je lis Et la lecture qui suit Il faut que ce soit Le manuscrit obligatoirement Parce que si je ne le fais pas Il va traîner Et je vais le zapper Je me connais Je le sais en fait L'avantage C'est que De façon générale Je l'ai constaté C'est aussi pour ça Que j'ai postulé Pour être lectrice Charleston Je l'ai constaté Sur les deux dernières années A chaque fois que je reçois Le catalogue J'ai envie de tout lire Je demande pas tout Parce qu'il faut faire un tri Mais j'ai envie de tout lire A chaque fois Du coup ça me fait pas peur Parce que Parce que je sais en fait Que ce sont des romans Que j'aurais envie de lire en fait Donc si sur la totalité Il y en a peut-être un ou deux Où je me force au début Enfin je me force Oui que je prends Alors que c'est pas celui Que j'aurais peut-être choisi tout de suite C'est pas bien grave Parce que finalement Je sais qu'une fois dedans Ça ira en fait Voilà Ce qui risque d'être plus dur C'est quand je vais devoir lire Les romans de Noël L'été Ça ça va être plus compliqué Ensuite Tout ce qui touche au style littéral Je vous dis Je ferai une vidéo Comment est-ce que je fais Pour lire autant Est-ce que je fais de la lecture rapide Ou est-ce que j'ai balancé Ma télé et l'ordi Alors A la maison On regarde quasiment pas la télé On l'allume que le soir Après manger en fait Sinon non Parce que je suis pas une lectrice Du soir moi Le soir La 21h Mon cerveau Il n'y arrive plus En fait Pour moi Tout moment De pause Est un moment idéal De lecture Donc Le matin Pendant que je prends mon petit lait Je vais lire 20 minutes Le midi Une fois que j'ai fini de manger Avec ma pause café Je vais prendre 20 minutes Ou 30 minutes Si j'ai le temps Et que j'ai pas trop de taf Pareil dans l'après-midi Je vais me reprendre une demi-heure Voilà Je fais vraiment Comme je peux Actuellement Je vous ai dit Dans le dernier vlog Ce qui me sauve C'est les audiolivres Parce que Concrètement J'ai tellement de taf Que le livre papier C'est plus difficile Voilà Maintenant Je pense que c'est pas Je pense que vous le savez Parce que j'en avais déjà Beaucoup parlé Je lis vite Je suis à plus de 100 pages A l'heure Mais c'est un entraînement C'est juste parce que Ça fait très longtemps Que je lis Et j'arrive à lire Voilà Et pourtant Je lis tous les mots Enfin je pense J'ai pas l'impression De sauter des choses Donc Ouais Non je lis vite Voilà Mais pas tout Il y a des romans Où je vais passer plus de temps Il y a des périodes Si je suis fatiguée Je vais lire moins Et moins vite Voilà C'est juste que Ma priorité à moi C'est la lecture Dans ma vie C'est je bosse Et je lis Après Là ça va Ça se sent aussi Parce qu'on sort un peu plus On revoit des amis On revoit la famille Et tout Mais c'est vrai qu'avant Avec le covid et tout On était très enfermé Donc forcément Je lisais encore plus Voilà Mais c'est vrai que Chris est très Il aime beaucoup Enfin il aime bien Geeker et tout Donc c'est vrai que Pendant que lui est geek Moi je lis Voilà C'est juste que Tous les petits moments En fait Je bookine J'essaye d'éviter De procrastiner sur mon téléphone Alors je vais le faire le soir Quand je suis très fatiguée Et je vais pas réussir à lire Parce que je vais pas arrêter De switcher mon téléphone Mais sinon Non je sais pas Y'a pas de secret Je sais pas Je peux pas vous dire plus Alors est-ce que Les maisons d'édition Mettent une grosse pression Pour partager des avis positifs Personnellement Je ne l'ai jamais eu On m'a jamais On m'a jamais dit Faut que tu dises un truc positif Sur le bouquin Ça m'est jamais arrivé Alors celle-là J'en ai beaucoup encore Waouh Alors celle-là Est très intéressante On me demande Si j'envisage D'arrêter mon activité Avec le shop Pour me concentrer Sur l'activité D'influenceuse littéraire Pas du tout Alors Pour moi Les deux Vont ensemble En fait Les deux activités Pour moi Je les cumule Peut-être que Si vraiment J'ai de plus en plus De propositions Concernant les partenariats Rémunérés Peut-être Que dans ce cas-là Je ralentirais un peu Le rythme de la boutique Mais Le shop C'est mon bébé En fait C'est vraiment C'est un truc Que j'ai monté Toute seule De A à Z Et qui me tient Vraiment à coeur Et j'aurais du mal La lâcher comme ça Donc je pense Qu'elle resterait De toute façon Donc je n'arrêterai Pas le shop Pour l'influence Maintenant C'est vrai Que c'est hyper intéressant Le côté influenceur littéraire Surtout si on te propose Des trucs super cool Je pense notamment A ce qui a été organisé Par Ozu Avec la découverte Des scènes Du livre Dans Paris Chose que je n'ai pas pu faire A cause de mon pied J'ai eu interdiction formelle De le faire Donc je ne l'ai pas fait Mais Mais Voilà Quand on te propose Des projets comme ça Ou là par exemple Le partenariat Que j'ai fait avec l'ICAR Donc L'école de formation En ligne Pour devenir auteur C'est hyper intéressant Parce que là Je commence la formation La semaine prochaine Et j'ai hâte De voir vraiment Dans les coulisses Comment ça se passe De commencer à écrire Je vous en parlerai Au fur et à mesure Et Je trouve ça passionnant Voilà Ça me permet De rencontrer des auteurs Ça permet de faire des interviews Ça permet de faire plein de trucs Et c'est vachement cool C'est super enrichissant T'échanges avec des gens Du secteur du livre J'adore ce côté là Vraiment J'aime beaucoup beaucoup Maintenant Très honnêtement A l'heure actuelle Je ne pourrais pas en vivre Je ne pourrais absolument pas en vivre J'ai fait quelques parts Au mois de mai l'année dernière Donc j'ai fait 3-4 Là J'en ai eu 3 Qui sont arrivées en même temps Deux qui sont terminées Et un qui n'est pas fini Mais voilà Il y en a 3 en même temps Mais Derrière Là j'ai peut-être Quelque chose qui se profite Et quelque chose de dinguissime Mais je ne peux rien vous dire Parce que Je n'ai pas encore fait La première réunion Donc je ne sais pas On verra En tout cas Si ça se fait Ça va être génial Voilà Ça va être génial Si ça se fait Mais Mais Voilà Le problème C'est que Ça arrive Vraiment Par petites touches Que les montants versés Dépendent C'est toi qui appliques tes tarifs Après il y a des négociations Qui sont faites Mais c'est quand même toi Qui appliques tes tarifs Mais Il faut que ce soit aussi En rapport Avec Avec Ton nombre d'abonnés Avec tout ça Donc forcément Moi avec mes 23 000 abonnés Je ne peux pas gagner Autant que quelqu'un Qui a 150 000 Vous voyez ce que je veux dire Et puis Ce n'est pas récurrent Ça ne revient pas Tous les mois Il n'y a aucune sécurité De revenus Tous les mois Donc moi Je ne pourrais pas vivre comme ça Ça me terroriserait Mais réellement Donc à l'heure actuelle Non Ce n'est pas du tout Quelque chose Que j'envisage Par contre Oui Je suis influenceuse des terres Je ne vais pas le cacher C'est la moitié De mon temps de travail En fait Voilà Pour moi J'ai vraiment les deux casquettes Et c'est vrai Que je ne l'ai jamais dit ouvertement Mais bon Vous le voyez sur les Vous voyez bien Qu'il y a des partenariats rémunérés Etc Donc oui D'ailleurs Dans 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 mes statuts Dans mes statuts d'entreprise Il y a Influence littéraire Et Et e-shop En fait Il y a les deux En fait Il y a les deux C'est les deux volets Et les deux correspondent parfaitement A ma personnalité en plus Mais je n'ai pas envie D'en laisser un Pour 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 l'autre Aujourd'hui Le côté shop Prend énormément de place Par rapport au côté influence Mais parce que Le shop me fait Plus vivre Que le Que l'influence Je ne pourrais pas Je vous dis aujourd'hui Vivre de l'influence Non je ne pourrais pas Je ne pourrais pas On ne me fait pas Si je n'ai pas assez de propositions Je ne pense pas Je ne sais pas Je ne sais pas si un jour Ça va se décanter un peu plus Si on va me faire plus de propositions Après voilà Moi je suis ouverte à plein de choses Mais voyez par exemple Moi j'adorerais faire des interventions Dans les bibliothèques Mais c'est quelque chose Qu'on ne m'a jamais proposé D'ailleurs si tu es bibliothécaire Et que tu as envie Que je vienne Dans ta bibliothèque Contacte moi Ça me ferait J'adorerais ça Ou venir dans l'école Dans laquelle tu travailles Franchement Mais si vous Derrière votre écran Vous travaillez dans ce genre de secteur Et que vous aimeriez mettre quelque chose en place Mais sérieusement Envoyez moi un mail On essaie de se caser un truc J'adorerais faire ce genre de choses Faire des interventions Dans des salons Même si je suis très timide Et que ça me Faut se faire violence Mais c'est des choses Que j'aimerais faire Mais Je ne sais pas Je ne sais pas S'il faudrait que je démarche moi-même Je ne sais pas En tout cas Pour l'instant Ce n'est pas quelque chose qui existe C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire Surtout qu'à la base Je vous l'ai déjà dit C'est mon métier Je suis animatrice Donc Ce n'est pas incohérent En fait Voilà En tout cas Le message est passé Si vous travaillez dans une médiathèque Dans une bibliothèque Dans une école Dans un centre de loisirs Ou des choses comme ça Et que vous voulez mettre en place Des ateliers Autour du livre Ou faire découvrir Booktube Ou faire un atelier Booktube Avec caméra On prend un groupe d'enfants On leur fait filmer des vidéos Etc Autorisation des parents Tout ça Tout ça Après tout ce qui est législatif On s'arrange Juridique On s'arrange Mais Voilà N'hésitez pas à me contacter Mon mail est dans la barre d'infos Je ferai ça avec grand plaisir Ça me ferait kiffer Voilà c'est tout Je fais un peu ma com Je vous ai dit que je n'aimais pas ça Mais il faut des fois Mais voilà Mais non A l'heure actuelle Je ne compte pas lâcher le shop J'ai besoin des deux Après ouais Si je pouvais avoir un peu plus De partenariats Et bien Je pense que je pourrais lever un peu le pied Sur le shop Et étant donné qu'effectivement Physiquement Entre mon pied Et tout Ça devient difficile Ce serait cool Mais pour l'instant Non je ne lâcherai pas mon shop Pour ça Alors Laura je précise que c'est elle Parce que ce n'est pas des questions gentilles Elle me demande si je lis vraiment les livres Oui Est-ce que j'ai acheté des abonnés ? Non Et combien de millions Je gagne par mois ? Est-ce que j'ai toujours aimé lire ? Oui Depuis le CM2 J'ai toujours aimé lire J'ai déjà lu Marc Lévy Musso etc Oui Mais j'ai jamais vraiment aimé Déjà à la base Moi quand j'étais plus jeune Les bouquins que je dévorais C'était des Patricia MacDonald Et des Marie-Kins Clark Voilà J'avais des copines Qui elles étaient sur du Musso Lévy et tout Moi je n'aimais pas Moi j'ai été Marie-Kins Clark Patricia Cornwell Et Patricia MacDonald C'était les trois autrices Je dévorais les bouquins Dès qu'ils sortaient Alors Au niveau de la boutique On me demande Comment j'ai eu l'idée D'ouvrir la boutique Et comment j'ai pu savoir Que le concept allait fonctionner Alors il faut savoir Que c'est vous Qui m'avez fait ouvrir la boutique En fait Je vivais à Beauvais J'étais en année off Suite à un énorme burn-out C'était vraiment très compliqué J'étais vraiment pas bien Et en fait J'ai eu besoin de m'occuper des mains Voilà J'ai eu besoin de faire des choses J'ai eu besoin de m'occuper des mains J'avais déjà appris à coudre Dans une formation Et j'adorais ça Donc je me suis dit Tiens je vais me remettre Un peu à la couture Ça va m'occuper Et puis j'ai commencé A faire des petites bouillottes sèches Que j'aimais beaucoup Et tout Et je me suis dit Oh bah tiens Je vais créer Une petite boutique et de scie Et je vais proposer Quelques bouillottes sèches Mais vraiment l'idée C'était de créer Franchement je pensais Que j'allais vendre 10 bouillottes Je pensais pas à autre chose J'étais juste partie dans l'idée De il faut une bouillotte Et à côté Il faut une housse à bouillotte Un peu comme a fait Nespresso Tu sais il te vend la machine Et ensuite il est le seul A pouvoir te fournir La dosette Moi dans mon idée C'était ça Je fournis la bouillotte Et ensuite Et bien pour être sûr Que les gens reviennent Et bien tu proposes Indépendamment Des housses pour les bouillottes Ce qui a plutôt bien Ce qui était plutôt une bonne idée Je trouve Je suis assez fière de moi Voilà Et en fait Je pensais vraiment vendre Voilà 10 bouillottes J'étais restée là dessus Et quand je vous ai parlé Des bouillottes et tout Mais vous avez été Genre 10, 15, 20 A me dire Non fais des pochettes à livres J'aimerais trop Fais une pochette à livres Mais vraiment Il y avait une espèce d'insistance Pour la pochette à livres Et moi j'étais là Mais non J'ai pas envie En plus ça sert à rien Parce que je vous dis A l'époque Je ne sortais jamais De chez moi J'étais en burn out Je ne sortais pas de chez moi Et puis Il y a eu Ça a été Voilà C'est vraiment Ça a été très insistant Et je me suis dit Bon ok Je vais en faire quelques-unes Pour voir Si ça leur plaît ou pas Et en fait J'en ai fait quelques-unes Avec un tissu Somme toute Assez classique Ça a fonctionné tout de suite Et là je me suis dit Ok Alors quitte à faire ça Il faut que je le fasse Avec quelque chose Qu'on ne trouve pas Parce qu'à l'époque On n'en trouvait pas Et je me suis dit Il faut absolument Que je fasse des pochettes À livres Harry Potter Et j'ai commencé à chercher J'ai galéré pour trouver Des fournisseurs Mais un truc de fou Parce que Le tissu sous licence Harry Potter En France Tu ne le trouvais pas Il y a trois ans Donc c'était vraiment compliqué Et j'ai commencé À faire ça en fait Et à aucun moment Je me suis dit Que j'allais en vivre À aucun moment Je me suis dit Que ça allait se développer Je faisais ça Ça vous plaisait Il y avait Tout le monde n'arrivait pas À acheter sa pochette Donc j'en faisais plus Pour répondre à votre demande Et plus ça augmentait Plus j'en faisais Et puis ça s'est développé Comme ça en fait Tout simplement J'ai jamais imaginé J'ai pas prévu Un truc commercial J'avais pas fait De projet J'avais rien fait Ça s'est vraiment fait Juste comme ça En fait Ça s'est juste fait comme ça Ensuite Est-ce que je suis épanouie Dans ma vie de booktubeuse Entrepreneuse Alors pas tout le temps Mais de façon générale Oui Et oui Je prends toujours Autant de plaisir À partager mes lectures Sauf quand moi Je ne vais pas bien Et où là J'ai envie de De rester dans ma grotte Voilà Mais ça c'est pour Tout le monde pareil Je pense Comment est-ce que J'ai fait pour que Ma communauté grandisse Moi j'ai pas le sentiment D'avoir fait quelque chose Je me pose tout le temps La question à me dire Mais pourquoi Vous êtes aussi nombreux À regarder mes vidéos Je pense qu'en fait J'ai Alors un peu moins Depuis un an Mais j'ai toujours été Très très régulière Je pense qu'en fait Je ne veux pas m'envoyer De fleurs ni rien Mais je pense qu'en fait Il y a ce truc là Vous savez Que sur ma chaîne Vous aurez tout le temps Des vidéos en fait Il y a ce Je pense qu'il y a ce côté là En fait Il y a ce truc de Vous savez que je ne vais pas Que je ne vais pas me barrer Un mois Vous savez que voilà Vous savez qu'il y aura Des vidéos en fait Alors pendant un mois Il y en avait trois par semaine Toutes les semaines Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et après ça s'est un peu espacé Parce que j'avais moins de temps Moins d'idées etc Mais je pense que c'est surtout Ce truc là De la régularité en fait La régularité Sans forcément Ouais De la régularité Et peut-être Le fait d'être soi-même De ne pas se prendre la tête Je ne sais pas Franchement Je n'ai rien fait Aujourd'hui C'est plus difficile Je pense Parce que Je le vois bien Que quand on essaye De vous partager D'autres chaînes etc Vous n'êtes pas forcément Réceptif Peut-être parce que Vous avez déjà Un certain nombre de chaînes Que vous suivez Et que vous avez Votre temps n'est pas extensible Je le comprends Et vous n'avez pas forcément Peut-être envie D'ajouter d'autres D'autres chaînes à regarder Mais moi je me souviens Que quand j'ai commencé Donc il y a 5 ans Les échanges se faisaient Énormément On faisait des swaps Par exemple Ou on parlait des copines Ou des trucs comme ça Moi je sais que par exemple Je me rappelle Au tout début Je devais avoir 1000-1200 abonnés Et j'avais fait un swap Avec Elodie Qui avait une chaîne Elo des livres Sur le dessin Et en fait On avait fait un swap Donc elle était là Depuis plus longtemps Donc elle avait plus d'abonnés Que moi Et le fait qu'on fasse le swap Il y a des abonnés De ma chaîne Qui sont allés sur sa chaîne Et des abonnés De sa chaîne Qui sont venus chez moi Et comme en fait Elle en avait un peu plus Que moi Je crois qu'à l'époque Rien qu'en faisant ce swap J'avais pris 5 ou 600 abonnés C'est un truc Qui n'existe plus aujourd'hui Aujourd'hui Tu auras beau faire un swap Si tu gagnes 20 abonnés C'est un miracle Vraiment Du coup Avant c'était Il y a 4 ans peut-être C'était beaucoup plus facile Parce que vraiment Il y avait beaucoup moins de chaînes aussi Mais vraiment Quand on échangeait Quand on parlait de quelqu'un Quand on vous disait Quand on faisait un share the love Par exemple Ça fonctionnait de ouf Et vous alliez voir les chaînes Et vous vous abonnez aux chaînes Et les gens prenaient des abonnés Les communautés augmentaient Etc Aujourd'hui j'ai l'impression Que ça ne fonctionne plus Moi très souvent Quand je vous parle d'une chaîne Je regarde en fait S'il y a eu des abonnements A la chaîne Il y en a Mais il y en a 20 30 40 C'est déjà bien Je ne dis pas le contraire Mais c'est vrai que c'est pas Voilà Quand par exemple Je fais une vidéo Qui est vue par 10 000 personnes Où je parle de quelqu'un Et que la personne Sur les 10 000 vues Il n'y a que 40 personnes Qui s'abonnent Je me dis Putain Les partages Ça ne marche pas En fait Voilà C'est des choses Qui fonctionnent plus Je trouve ça dommage En fait Vraiment c'est dommage C'est peut-être pour ça Que les gens partagent moins aussi Parce qu'ils se disent Que ça ne sert plus à rien Je ne sais pas Mais Voilà Moi il y a eu ça au début On va dire jusqu'à Ouais Vraiment sur les débuts de la chaîne Ou comme ça J'ai pu Avec des échanges En faisant des swaps Et tout Après à partir du moment Où je suis arrivée A 5000 abonnés Tous ces trucs là Ne marchaient plus Et ça s'est monté Tout doucement Moi ça fait quand même 5 ans Que je suis sur Booktube 5 ans où Je crois que ça a dû arriver 2 fois Que je ne poste pas Dans la semaine J'ai toujours posté En fait J'ai toujours posté Des vidéos Et Moi pour moi C'est ça Je pense que la clé C'est la régularité Personnellement Quand je suis une chaîne Je comprends Chacun a sa vie Et voilà Mais j'avoue que Moi Une chaîne qui fait une pause Pendant 2 ou 3 mois J'ai du mal à les retourner En fait Parce que Elle ne fait plus partie De mon quotidien Elle ne fait plus partie De mes habitudes Et j'apprécie les chaînes Qui vont fournir Du contenu En fait Puisque Si je regarde Youtube C'est pour avoir du contenu Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà Donc moi A part avoir été régulière Je n'ai rien fait de particulier Voilà Je Et j'avoue Je me pose toujours La question De mes Prochain gros projet Bah il y a la box d'automne Qui arrive Il y a la box de Noël La collection d'automne Et de Noël C'est mes deux Goals là Actuellement Et puis Et puis là J'ai un rendez-vous J'ai un rendez-vous ce soir Enfin dans la soirée Sur Zoom Pour un projet Qui s'il se fait Il va être génial Vraiment ça va être top Et je suis extrêmement contente Qu'on m'ait proposé ça En fait Mais pour l'instant Je n'en sais pas plus Donc je ne peux rien vous dire Mais vraiment Ce n'est même pas que je ne veux pas C'est que je n'ai même pas eu le rendez-vous Donc pour l'instant Je n'en sais rien Et sinon Le gros projet aussi C'est la formation LICAR Parce que J'aimerais bien réussir A écrire mon bouquin En fait Enfin aller au bout Quelque chose Alors est-ce qu'il y a un livre Qui a changé ma vie Il y en a deux Qui ont changé ma vie Il y a la sixième De Suzy Morgenstern Et un autre Dont je ne vais pas parler maintenant Parce que je suis en train De préparer une vidéo Dédiée à ce livre Donc voilà Il faudrait atteindre Un tout petit peu Ah bah c'est tout Après c'est Je n'ai pas de questions Je n'ai pas de questions Je voulais juste Ceci cela La dernière question D'Emily C'est comment vas-tu Eh bien écoute Je suis clairement Sur les rotules Mais mise à part ça Mise à part ça Ça va Voilà C'est juste que Je suis fatiguée Quand je suis fatiguée Je suis très sensible Mais sinon ça va Ça va Cette vidéo est interminable Je suis vraiment désolée Bah tous ceux qui Aiment En mode podcast C'est très bien Parce que là Vous pouvez vous le foutre En mode podcast Pendant que vous faites le ménage Pendant que vous êtes En voiture Pendant que vous faites Votre diamond painting Votre coloriage Votre sport Tout ce que vous voulez J'ai tellement parlé Que voilà Et maintenant Je suis en train de me dire Que tout ça Il va falloir que je le monte En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas N'hésitez pas à me les mettre En commentaire Je vous dis Il y aura une vidéo Qui arrive sur Tout ce qui est changement De goût littéraire Entre guillemets Je vais vous faire une vidéo Plus complète là dessus Et puis sur le livre Un des livres Qui a changé ma vie aussi On en parle très très bientôt Voilà J'espère que ça vous a quand même intéressé Que c'était pas trop long Et pas trop Casse Luc Pour être poli Parce que j'ai peur de me faire Vous voyez Voilà Donc j'espère que ça vous a intéressé Que vous avez passé un bon moment Même si on a pas trop parlé de bouquin Et voilà Je vous fais plein d'énormes bisous On se retrouve dans une prochaine vidéo Un vlog Normalement je pense Et voilà C'est tout C'est tout ? Oui Allez Tais-toi Bye